Mesdames et messieurs, bonjour à tous et à tous, aujourd'hui on voit un petit early game qui snowball bien, Samira, pour voir comment on joue la phase de lane. Ok ok ok, du coup Samira c'est très bien, c'est sympa, ça snowball, mais avec quoi on la joue ? Déjà on a un pike ici, donc c'est une lane où en fait en face ils ont beaucoup beaucoup de buff clear, notamment apporté par le brand. Les premiers levels de S c'est très très fort, mais on a un pike. On va juste s'intéresser nous à l'early phase de lane, à un petit peu comment on gère tout ça. Donc au niveau des runes fondamentales, déjà, triomphe, plus présence off-mine, plus sensu, plus abattage, ensuite, oh c'est marrant l'abattage face à la team adverse, alors qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de HP en face. Je trouve l'abattage un petit peu étonnant ici, mais soit, rue offensive c'est pas surprenant parce qu'on dash évidemment, arracheur d'œil pour la dé, c'est ok. Il commence avec une épée et trois potions, les trois potions ça permet d'avoir plus de sustain sur la lane, c'est super important puisque trois potions ça vous fait 360 HP de rendu. Potions rechargeables, ça vous en fait beaucoup moins, c'est 200 et quelques. Donc voilà, sur l'early lane, ça va être important. Donc ici, on voit qu'il y a eu le contrôle de la lane qui a été pris par le pike dans le buisson directement. Pour l'instant, c'est juste du wave clear assez classique. Il ne faut pas oublier que la range d'auto-attaque d'une Samira est plus faible que Ez, il y a 50 de range en moins. Premier grab qui passe, et je ne sais pas si vous avez vu l'intérêt directement. Qu'on recomprenne un petit peu ce qui vient de se passer parce que là, c'est sur ce genre d'occasion où la game, elle peut complètement changer. Regardez bien, le pike va s'avancer. Qu'est-ce qu'on a sur Samira ? Il faut penser qu'il y a son passif. C'est-à-dire que dès qu'un allié va mettre un CC à un ennemi, un effet immobilisant, vous pouvez faire clic droit dessus pour cesser 0,5 secondes de plus potentiellement. Et vous avez évidemment, après la portée de la rue et Bombassa qui augmente, paf, c'est le petit passif, c'est monstrueux. Vous avez ce truc-là qui est sympa ? Alors, le côté mêlé, on s'en moque un petit peu, mais ça, c'est incroyable. C'est-à-dire que là, regardez, le grab qui va toucher. On a donc ici le grab qui touche. Samira, quand elle voit le grab, elle commence déjà à s'avancer avant qu'il touche pour être apporté. Le CC supplémentaire qui est mis rapidement, et là, ici, c'est directement le dash-in. Notez que c'est le dash qui a été pris niveau 1, puisque une fois que le grab et le CC a été mis, elle peut dash-in. Ça lui permet donc d'avoir quelques dégâts, mais aussi d'avoir de la vitesse d'attaque bonus. Et en fait, la vitesse d'attaque bonus permet de gagner les trades very early. L'exos qui est positionné pour forcer le S à claquer une double summoner spell. Là, évidemment, on prend beaucoup de dégâts, mais il y a un S qui est complètement hors de la lane. Il faut juste se méfier maintenant un petit peu, évidemment, du brand. Et là, du coup, le brand est dangereux. Il va falloir faire gaffe à ses auto-attaques, bien sûr, puisque brand, en termes de range d'auto-attaque, on est sur du 550, mais aussi à ses spells. On n'a pas non plus d'aidage dans toutes les directions, aussi facilement que c'est avec Samira. Le Haze ayant dû partir, là, le but, c'est de crash la wave pour que le Haze perde ses ressources. Ici, donc, il y a une tentative de dive qui a été faite. Plus de flash du côté du brand. Et ça, c'est un point important. Le problème, c'est que là, en termes de lane management, on n'est plus ultra-off face au Haze. Point positif, c'est que comme il y avait trois potions de récupérer par la Samira, on est tranquille en termes de HP. La wave a été crash. Le brand n'a plus de summoner spell. Le temps que le Haze revienne, il est possible directement de faire un reset. Et si vous regardez bien, la wave, elle est en train de rebondir de l'autre côté. Vous le voyez, en même temps, plus de zubires bleus que de zubires rouges. On a donc profité du temps où le Haze n'était pas là pour tenter un dive sur le brand, qui a tout de même coûté un flash de ce côté-là, certes, mais qui aura permis de faire claquer les summoner spells. Et comme brand, ça n'a pas d'escape, c'est très sensible à un grab potentiel de pike. Et ça, ça fait partie des petits détails importants sur la phase de lane. Comment est-ce qu'on gère ? Eh bien, il faut prendre des risques dans ce genre de lane. Le grab, cette fois-ci, qui ne touche pas, pas trop gênant. Il faut juste faire gaffe aux dégâts, évidemment, encaissés par le pike, parce que ça ne sustainne pas non plus à 100%. Là, si vous regardez bien, la wave va être sous-tour. Alors, avantage, inconvénient d'une wave sous-tour dans ces conditions. Avantage, les adversaires sont sous pression de votre jungler. Si Bukada est dans le coin, d'ailleurs, un petit coucou à Bukada, qui est un jungler français qui jouera Team du Sud en div de cette année. Ultra sympa, il a fait de la LFL et tout. Très, très cool, comme gars, très, très bon aussi. Parallèment à ça, donc Karzy, plus team oravec, ici. Donc, on est en freeze de lane, donc l'intérêt, c'est évidemment de mettre la pression sur l'adversaire, mais attention, parce que face à un double range, quand on est mêlé plus short range, on peut se faire full poke. Et c'est en ça qu'il faut se méfier, évidemment, des doubles ranges adverses. Tant que la vaille est botte, ça met une pression sur l'adversaire, et ici, du coup, les adversaires préfèrent tenter le back. Ils ont crash la wave, les adversaires, donc ils sont tranquilles. Vaille s'éloigne, et là, la lane commence à être reset. On ne sait pas pour le moment où est le haze. Ce qui fait que là, le haze, on peut s'imaginer qu'il a back, et ils sont juste en train, ici, regardez, de faire un slow push. C'est-à-dire que là, évidemment, la wave va push. Vous le voyez, il y a plus de zbire rouge que de zbire bleu, mais ils vont pouvoir stack une wave, ce qui peut offrir plusieurs options. Soit un free reset à la Samira, soit un rooming du pike, potentiellement. Mais ici, surtout, en fait, on va avoir beaucoup de zbire, ce qui fait que les adversaires ne peuvent pas se battre dans ce genre de lane. Voilà, ça fait partie des petits détails à comprendre, en fait. Comprendre League of Legends, c'est plein de petits détails, de lane management, etc. Ici, les adversaires peuvent difficilement freeze, parce que c'est deux piques qui ne sustainent pas des masses, qui ne tankent pas énormément. Donc, s'ils veulent freeze la lane et tanker les creeps, c'est eux qui vont prendre assez cher. Là, le problème, c'est que les creeps sont assez éloignés de la tour, donc il y aurait une espèce de semi-freeze, et ce n'est pas worse. On va tenter de full crash la wave, ici, du côté de cette duo lane. Le but, c'est vraiment que les creeps avancent sous tour, et ça y est. Là, les creeps, ici, les trois last sont low HP. Ils ont perdu le point de vue. Ce creep-là va mourir de la tour. Donc là, ça y est, le crash de wave a été fait, ce qui permet de faire un reset. Puisqu'en face, il y a un peu de wave clear face au S, mais qui est moyen, c'est le brand, surtout, qui peut wave clear, mais si vous regardez bien, on revient, on ne perd pas grand-chose. Pourquoi ? Puisque le back a été fait sur une wave avec un sbire canon. C'est-à-dire que si on reprend la wave juste avant, globalement, vous allez avoir quoi ? Un creep kak qui meurt, et ensuite, le canon qui tank la wave. On a donc une Samira qui revient. Le pike, qui, sur le timing où la Samira est sous-tour, peut en profiter pour Rome, et c'est comme ça que ça joue une agressive. On prend des risques, on essaie évidemment de crash la wave avant de revenir, et sur les moments où on revient, votre support, qui est un support agressif, peut tenter d'aller donner de l'avantage à votre team. On ne joue pas que sur une seule lane, on joue un peu partout sur la map, on met une pression globale. Et si vous vous souvenez, les VOD que je fais au niveau de la mid lane, des supports agressifs et autres, et bien souvent, c'est le principe, c'est qu'on a des supports qui vont aller Rome, aller tenter d'être actifs ailleurs. Point important ici, le brand n'a plus son stun de disponible. Pas de stun sur brand, c'est-à-dire que là, le brand est ultra menacé, le flash de pike est revenu, pas de stun sur brand, c'est-à-dire que là, on peut prendre un free trade, globalement. On fait gaffe tout de même aux dégâts, parce que ça fait assez mal, et on va pouvoir aller chercher un kill. Tout n'était pas parfait mécaniquement, mais peu importe, ce qui compte, c'est l'idée qui était là. Brand n'a pas de stun, donc brand est menacé. Vu qu'on qui arrive au niveau de la bot lane, bon, là, ça complique un petit peu la donne, évidemment. Il faut se méfier en face, il y a forcément un kill qui va être récupéré. C'est juste comprendre un petit peu comment est-ce qu'on gère des trades. C'est un peu comme quand je parle au niveau de la top lane, c'est comment est-ce qu'on gère des trades, c'est une question de gestion de CD adverse. Parce qu'évidemment, on peut gérer potentiellement le stun de brand avec le tourbillon glam, mais il faut être super réactif et tout. Là, avec le Yukon, par contre, le problème, c'est le lane management. Vous le voyez, en fait, le freeze est en faveur du S pour le moment. Donc là, il y a une Samira qui est potentiellement menacée d'un autre moment. Ne sait-on jamais. Et du coup, le but, comme d'habitude, ça va être de crash la wave avant de faire quoi que ce soit. On aperçoit brand au niveau de la top lane. Ok. Super info pour le brand au niveau du top, c'est-à-dire que bot, on peut mettre la pression. Le pike, il prend l'agro de la tourelle et on va pouvoir directement gérer le kill, plus de la plaque, plus de la wave. Et là, le S, il va se prendre 20 CS et il est très en retard en termes de gold. En fait, il faut bien comprendre ce qui se passe. On a quasiment 1000 gold d'avance sur une Samira qui a un pick snowball bien. En outre, il faut aussi comprendre dans cette game que Samira, c'est un pick short range, certes, mais qu'il y a un ultien, en fait, qui va faire des dégâts de zone en melee, globalement. Et qu'est-ce qu'on en fasse ? Lucian, short range, Yukon, melee. Akali, melee. Aiz, c'est le seul qui est à longue portée, entre guillemets, et Brand aussi. Mais il y en a au moins 3 qui peuvent être pris à partie et en prenant en compte les dashs et le troublion glam qui peut, du côté de Samira, protéger ses alliés, on est déjà dans un timing de game qui est très bon. Pourquoi ? Globalement, on est quasiment à l'équilibre dans cette game. Mais Aiz n'est pas efficace avant 2 items, à peu près. Là où ici, tout le monde pourrait être efficace dès 1 item. Et c'est en ça que là, on est super fort. La lane, alors là, je vais revenir 15 secondes avant. On voit le kill qui est fait et touché, j'ai wellplay. Ok, regardez bien cette lane. Donc ici, on a fait un décalage au niveau du Drake. Les bleus sont en train de push. Et s'ils pushent, ça veut dire que leur lane va de ce côté-là. Donc là, quelle est leur décision ? Soit ils se disent, bah on est en danger, on recule et ils se font freeze ici. Soit ils tentent de grid et d'avancer un petit peu. Le problème, c'est qu'avec leur grid, regardez. Bukala ici, intelligemment, qui sait qu'il a dû cesser à côté. On va aller directement sur le Brand. Ok, le problème, c'est que le Brand a flash out. Le truc, c'est que si vous regardez bien, ici, hop, il y a le grab de Pyke qui va toucher. On a le CC de Samira en plus. Et le Brand, comme il a déjà claqué son flash, on peut aller récupérer un nouveau kill. On a donc là une Samira qui est en face de Snowball. L'Utik permet d'aller poke un petit peu. C'était risqué, ça. C'était très, très dangereux, en fait, du côté de la Samira. Il ne fallait pas aller aussi loin. Ah là 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 ! Le grid qui fait le taf. Il faut bien comprendre l'idée où là, en fait, même si on semble à l'équilibre en termes de gold, en fait, à ce timing-là, on a une Samira qui va bientôt avoir un item. Avec ce genre de move, la Samira, là, pour Aba, qui dans pas très longtemps, et avoir son premier item qui va être le shield bow. Et par rapport à la composition adverse, Ez n'est pas efficace. Brand peut être efficace en fight, mais il peut se faire cancel aussi son ulti via le tourbillon de l'âme. Et les trois autres mêlées sont cancel par Samira. Enfin, cancel. Peuvent être très gênés par Samira, parce qu'à short range, en fait, on a ces quatre piques-là qui sont extrêmement efficaces, plus des ulti de pack. Et c'est vraiment des compréhensions de draft comme ça qu'il faut avoir. Ce qui fait que normalement, au niveau de la game, on a une Samira, voilà, qui est grave faite. Tout simplement, parce qu'en termes de composition d'équipe, une Samira qui prend de l'ascendant comme ça en early, ça fait le taf en suite. J'espère évidemment que ça vous a plu. Comme d'habitude, ne vous oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube. Vous allez avoir plein d'informations sur comment progresser sur League of Legends et tout. N'oubliez pas de me dropper votre pseudo si vous voulez que j'aille regarder vos replays. On en fera une VOD. Vous avez tous les liens du Twitch en description. Je suis peut-être déjà en live. On se retrouve très bientôt. Passez une très bonne journée. A la prochaine. Ciao.